Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Le pire choix de ma vie, si j'échoue, je deviendrai un monstre. Le succès, les progrès et les réalisations sont de drôles de choses. Ce sont des concepts difficiles à mesurer. Est-ce que quelqu'un réussit parce qu'il excelle dans le domaine qu'il a choisi ou s'agit-il plutôt de faire mieux que les autres ? Le succès est-il personnel ou s'agit-il d'une compétition sans fin ? Je ne connais pas vraiment la réponse. Je sais juste que je n'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment réussi quoi que ce soit. J'avais un bon travail, une femme aimante, de bons amis et des loisirs qui me plaisaient. Selon des critères mesurables, ma vie aurait dû être sacrément satisfaisante. Mais je n'ai jamais été le meilleur dans aucun domaine. Je suis devenu directeur adjoint au travail. J'ai épousé une belle femme après que mon amour de jeunesse m'ait quitté pour parcourir le monde. Je suis resté ami avec des gens de l'école que je n'ai jamais vraiment aimé parce que je ne supporte pas d'être seul. Je suis allé pêcher tous les week-ends. J'ai acheté tout le matériel le plus cher et je n'ai jamais rien attrapé. Ça n'a plus l'air si épanouissant, n'est-ce pas ? J'y suis presque, Arthur. L'humain lambda, Arthur. C'est ainsi que mes amis m'ont toujours appelé l'humain lambda, comme s'il s'agissait d'un surnom d'enfance affectueux, sauf que ce n'était pas le cas. Il m'est entré dans la peau, m'a tourmenté et a déclenché une telle colère que j'ai presque tout laissé derrière moi et que j'ai marché jusqu'à ce que je n'ai plus jamais à l'entendre. L'homme lambda. Je ne peux pas me plaindre, j'ai accepté mon sort et il y a d'autres personnes qui vivent dans une situation bien pire que la mienne, n'est-ce pas ? Je le sais. Je le sais et cela ne fait qu'empirer les choses. Je sais que je suis l'homme lambda. Je sais que je n'excelle même pas dans la misère. Je sais que je n'arrive même pas à bien faire l'amour. Je suis l'homme lambda dans tout ce que je fais. L'homme lambda. L'échec. C'est aussi un drôle de concept. Est-ce que j'ai déjà échoué parce que je n'ai atteint aucun de mes objectifs ou est-ce que j'ai réussi parce que j'ai failli y arriver ? Je n'en sais rien. C'est ce que vous apprendrez à mon sujet. Je n'ai jamais les réponses, même si j'ai l'impression de toujours en être proche. En fin de compte, je suis l'homme lambda. Ce matin a commencé comme tous les autres. J'étais assis à mon bureau, dans mon bureau, à côté, dans le couloir de celui du directeur, plus grand et plus moderne. La réceptionniste m'a informé qu'un homme se trouvait à l'extérieur, affirmant qu'il avait rendez-vous avec moi. Il n'avait donné que le nom de Victor. Il portait un costume trois pièces noires, taillé de façon beaucoup plus professionnelle que celui que je portais. Je me suis redressé sur ma chaise dans un désespoir masculin pour paraître plus grand. À l'intérieur de moi, j'avais l'impression de mesurer deux mètres de haut. Mais en fin de compte, j'étais toujours l'homme lambda. « Que puis-je faire pour vous, monsieur Victor ? Est-ce que vous souhaitez passer un contrat pour nos fournitures de bureau ? » L'homme en costume s'est mis à rire. Il m'a traversé d'une manière qu'un rire n'avait jamais eu auparavant. Je me sentais moqué, petit, comme si j'étais extrêmement inférieur à lui. « Je ne suis pas ici pour des fournitures de bureau. C'est juste ce que j'ai dit à la dame de l'accueil. Je suis là pour toi, Arthur. » Je suis resté interloqué. « Comment ça, vous êtes là pour moi ? Nous ne vendons que des fournitures de bureau. » « Des fournitures, je sais. Ce n'est pas pour parler de ça. Je suis ici pour t'offrir une opportunité. » J'ai senti mon cœur s'emballer. J'étais en train d'être chassé par une autre entreprise. Quelqu'un avait-il enfin reconnu mes talents ? « Quel genre d'opportunité ? » J'ai demandé. En plaçant mes mains devant moi sur le bureau, les doigts entrecroisés, en essayant d'avoir l'air important. « Le genre d'opportunité qui changerait ta vie, Arthur. Que dirais-tu d'une nouvelle chance ? » Il s'est penché. Les yeux bleus intenses et s'encillaient. Il était si proche que je pouvais sentir la cendre éventée dans son haleine. J'ai ri solennellement, pensant avoir compris ce qu'il se passait. La réceptionniste avait laissé passer un fou ! Encore un tour de passe-passe à l'homme lambda. Merci Victor, mais j'ai un petit peu de mal à comprendre ce que vous voulez. Donc si c'est tout, je vais vous demander d'y aller. J'ai pas mal de choses à faire. Je me suis levé et j'ai tendu une main pour serrer la sienne. Mais il s'est contenté de la regarder et de sourire, bien calé dans son fauteuil. « Et si tu te rendais sur une plage pendant le coucher de soleil avec Alice ? » Mon garçon, tu ne regrettes pas de ne pas avoir fait ce choix différemment ? Je peux te redonner ce choix. Alice. Alice, c'est celle qui s'est enfuie. Mon amour de jeunesse. Comment savait-il pour Alice ? Je me suis rassis, m'enfonçant dans ma chaise. « Allons bon, Arthur. » Il poursuivit, m'arrachant le contrôle de la situation avec aisance. « Comment est-ce que vous savez pour Alice ? » « Pour être franc, non. Je ne souhaite pas avoir fait un autre choix. J'aime Linda, ma femme. » J'ai sifflé, renvoyant les souvenirs de ma belle dulcinée dans la boîte où je les avais placées au fond de ma mémoire, il y a toutes ces années. « Je sais pour Alice de la même façon que je sais que tu mens. De la même façon que je sais que tu as envisagé de repartir vers elle ce matin. C'est pourquoi ton passeport est dans ta poche. Ne prétends pas que tout va bien. Je sais déjà que ce n'est pas le cas. » « Mais qui êtes-vous ? » J'ai bégayé. « Je suis Victor. Et je suis ici pour t'offrir une nouvelle vie. » « Une toute nouvelle vie ? » « Eh bien, peut-être pas toute neuve. Je devrais être un peu plus clair, n'est-ce pas ? » « Je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez. » « Si tu pouvais revenir à l'âge de 15 ans et recommencer ta vie, le ferais-tu ? » Il a fait un sourire sauvage, ses yeux bleus restant ouverts et fixés. Il observait chacun de mes mouvements, chaque perle de sueur. Je ne pouvais pas nier que l'offre était tentante. « Si j'essayais à nouveau, serais-je capable de gagner cette fois ? » La vie n'est-elle pas qu'un gigantesque coup de dé qui détermine si on gagne ou si on perd ? Ou alors pouvais-je la contrôler, sachant ce que je savais avec l'expérience que j'avais ? Tout cela n'était même pas pertinent. Il n'avait pas les moyens de faire plier le temps. Et je le savais. Tout le monde le savait. Et ce qu'il disait était vraiment stupide et cruel. Je suis resté silencieux pendant quelques minutes, Victor se rapprochant de plus en plus. J'essayais de me retenir, mais je n'y arrivais pas. C'était comme s'il était un aimant qui tirait mes mots hors de moi. Oui. « Excellent. » Il a explosé, s'est levé et a tendu la main comme je l'avais fait auparavant. « J'ai juste besoin d'une chose de ta part, Arthur. Rien de majeur. Totalement sans conséquence si tu acceptes le marché. J'ai réfléchi à ses paroles. Je trouvais son offre ridicule. Mais Victor y croyait tellement. Il pensait chaque mot qu'il disait. J'avais déjà été crédule auparavant et j'avais l'habitude d'être la cible des plaisanteries de mes amis. J'avais besoin de preuves. Je n'accepte aucun marché sans garantie. Vous ne pouvez pas me remettre en place. Alors, qu'est-ce que vous voulez dire par refaire ? « Eh bien, Arthur, je peux te remettre en place, te réparer, te refaire, te redonner une chance, quoi. Laisse-moi te montrer. Nous y sommes presque. » Il fait un clin d'œil et un geste vers ma main encore flottante, en prononçant ses derniers mots. Et je grimace. Il savait tout. Peut-être que Victor était plus qu'un fou ou qu'une blague. J'ai pris sa main et j'ai senti une bouffée d'énergie couler dans mes veines. Ma vision s'est brouillée et les murs et les armoires du bureau ont commencé à disparaître. À la place se trouvait une plage, déserte, à part deux personnes que je pouvais à peine distinguer de dos. Déconcerté, j'ai fait un pas en avant, m'attendant à me cogner contre mon bureau. Mais il n'était tout simplement plus là. Je sentais la main de Victor, mais j'étais seul sur cette plage, à observer le couple. J'ai fait quelques pas en avant de nouveau. Ils ne m'ont pas remarqué. Ils se sont contentés de se regarder amoureusement dans les yeux. Au fur et à mesure que je continuais à avancer, ils sont devenus plus clairs. L'homme, bien sûr, c'était moi. Et la femme, comme vous l'avez deviné, c'était Alice. Heureuse. Heureuse dans une autre vie où je n'avais pas échoué. Où je n'étais pas l'homme lambda. J'ai senti ma main se refroidir et la vision a commencé à se dissiper. La plage pittoresque a été doucement remplacée morceau par morceau. Mon bureau terne et gris à sa place. Victor était assis en face de moi, un sourire en coin. Puis, il a pris la parole. « Tu vois, tu aurais pu tout avoir. Il aurait suffi de quelques choix différents et tu aurais été l'homme idéal. Je peux te donner ça. Tu le veux ? » « J'ai senti des larmes rouler sur mes joues. C'est génial. Maintenant, j'avais l'air aussi pathétique qu'il savait que je l'étais. J'ai ressenti la douleur écrasante de chaque échec. La peur de regretter de ne pas avoir accepté l'étrange offre si je la refusais. De cet homme étrange. Je voulais tellement réessayer, refaire, gagner. Comme vous voulez. Pas encore. Tu dois d'abord accepter ta part du marché. C'est comme ça que les accords fonctionnent, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas unilatéraux, Arthur. J'allais sacrifier toute une vie en un battement de cœur pour un instant sur cette plage, sous ce soleil. J'aurais donné n'importe quoi pour revoir Alice. Une vie pour une vie, Arthur. Une femme pour une femme. Quand tu auras préparé mon cadeau, je serai là pour t'emmener au paradis. Qu'est-ce que tu en dis ? J'ai avalé une grosse boule dans la gorge. Les yeux bleus de Victor étaient devenus sinistres. Ils étaient remplis d'une soif de sang et d'une malice que je n'avais jamais vue. Plus je passais de temps en sa présence, plus j'étais convaincu qu'il disait la vérité. Il avait un pouvoir sur moi. D'une manière différente de toutes les autres personnes dans ma vie. Les larmes continuaient de couler, maintenant pour Linda et non pour Alice. Et j'ai acquiescé. Peu de temps après, Victor s'est levé et s'est dirigé vers la porte. « Attendez, comment ça se passe ? Comment je fais pour me refaire ? » « Je viens de te dire comment. Je te verrai quand tu seras prêt à recommencer. » Il a fermé la porte grinçante du bureau en bois et j'ai sangloté. Tout avait basculé. Pouvais-je la tuer ? Pouvais-je tuer ma femme ? Elle n'avait jamais rien fait de mal. Et si elle entendait le nom d'Alice, cela ne lui dirait rien. Elle a toujours pensé que nous étions des âmes sœurs, elle et moi. Des âmes sœurs. C'est ce que nous étions, Alice et moi. Peut-être que cette vie aurait été meilleure. Peut-être que j'aurais eu du succès. Que j'aurais été directeur. « Non, je m'en fous. » Et si c'était à refaire, Linda ne m'aurait jamais rencontrée. Nous n'aurions pas notre vie et je ne serais pas malheureux. Elle aurait un autre homme, un homme plus satisfait de son sort. Un homme qu'il aimerait comme elle le mérite. Pas comme un homme lambda. Si Victor disait la vérité, ce serait comme si elle n'était jamais morte. Ce serait sans conséquence. C'est ce qu'il a dit. J'étais assis à la table avec ma femme ce soir, en plein désarroi. Et si tout cela était vrai et qu'Alice ne voulait toujours pas de moi ? Et si ce n'était pas moi qui avais choisi ? Et si je n'étais tout simplement pas assez bon pour faire mieux ? Je ne pouvais pas m'attarder sur les « si » et je ne pouvais pas m'attarder plus longtemps sur ce qui aurait pu être. C'était l'affaire de Victor ou l'abandon pur et simple. Sa vie ou la mienne. J'ai donc choisi la voie de l'égoïsme. Après avoir mangé et juste avant de débarrasser la table, j'ai pris un couteau à steak et je l'ai plongé dans la poitrine de ma femme. Ma main a tremblé et la lame s'est enfoncée en dents de soie. Je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Savez-vous à quel point il est difficile de poignarder quelqu'un, de pénétrer dans sa chair ? Et si j'échouais là aussi ? Et si je n'y arrivais même pas ? Mais j'ai réussi. Pour une fois dans ma vie. J'ai regardé la lumière disparaître des yeux de ma femme et elle m'a fixé avec confusion, se demandant pourquoi quelqu'un qu'elle aimait si profondément lui faisait du mal comme ça. Mon cœur battait la chamade. Où était Victor ? Ma femme Linda gisait morte sur le sol et je me tenais debout, seul et couvert de sang, attendant l'homme en costume à trois pièces. J'avais fait ce qu'il demandait. Alors, où était-il ? J'ai ressenti la terreur. Je n'avais pas vraiment compris ce qu'était la terreur jusqu'à ce moment-là. J'étais terrifié à l'idée que tout cela n'était qu'un mauvais tour. J'étais terrifié à l'idée de me faire prendre. J'étais terrifié que Linda n'ait pas la vie que j'avais prévue pour elle une fois que j'aurais repris le dessus. Cela fait maintenant une heure et Victor n'est toujours pas là. Il a fait miroiter mon rêve devant moi. Il m'a promis un paradis et m'a laissé avec une femme morte. Maintenant, je dois essayer de repousser cette peur. Peut-être qu'il est en route. Enfin, c'est ce que j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada